Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge du Magie On fait du brise HPA sur Arc de Voulan Très bel arc de la panoplie de Voulan Du coup, panoplie terre-eau dont j'ai besoin pour des modes PVM A la fois des modes terre-eau-retrait PM Et également pour un mode full-terre-dommage sur mon yop Voilà, donc il m'en faut plusieurs pour du PVM Et là c'est un abonné qui gentiment se propose de nous fournir des brise HPA Et si on passe un beau jet, je lui achèterai Du coup, pour que ça aille sur mes persos Là c'est parti Alors il n'a pas de rune pas retrait PM C'est un peu embêtant mais on peut faire sans Pour le reste, il y a à peu près ce qu'il faut Je vérifie qu'il a des runes chasse Parce qu'il me faudrait évidemment l'arme de chasse Il n'a pas les runes chasse Ok, on va peut-être faire une petite session achat de runes avant d'enchaîner sur le brisage Ok, c'est bon, les runes manquantes ont été achetées Alors c'est parti, on s'y met Donc on vise idéalement Un jet avec à peu près tout sauf les deux neutres Les deux neutres on peut les négliger parce que dans tous les cas Que ce soit pour du mode Terre au retrait On n'a pas besoin de deux neutres L'arc ne tape pas neutre, il n'y a pas de ligne de dégâts neutres Et même pour du mode full terre Pour le yop, il n'y a pas non plus besoin de deux neutres Puisqu'on va full taper terre tout le temps Donc on peut déjà se libérer de cette ligne Ce qui fait plaisir parce que c'est un item qui n'est pas simple Et de pouvoir s'enlever une ligne c'est déjà une belle contrainte en moins Donc on va peut-être légèrement favoriser la voie terre Parce que si des fois J'ai un jet où on ne peut pas aller chercher Du nirperv dans les deux éléments Au moins la voie terre ça m'intéressera Mais sinon idéalement On vise un jet terre haut maximisé Terre haut retrait C'est pour jouer sur de l'adultrof terre haut retrait PM Ou du steamer terre haut retrait PM J'ai deux modes identiques sur deux persos dans ma team Bref, bon elle est assez parlée Donc on a On a 1 Plus 1 Plus 94 On a 96 depuis là-dessus C'est pas mal On va y aller directement sur l'overvita Moins 20 On a une repère à récupérer là-dessus Ok Ensuite l'overforce Qui passe Moins 10 On peut récupérer un de terre On va venir chercher tout de suite Le critique Moins 20 Il y a beaucoup de runes qui pèsent lour à chaque fois Je pense qu'on va mettre repère tout de suite Moins 6 Sachant qu'il faut grader également une tente à arme de chasse On a 40 là-dessus J'ai bien envie de mettre double passa Pour au moins faire un jet jouable en voie terre Moins 9 GG au call passacrit dans le chat 31 depuis là-dessus Ça me paraît très compliqué d'aller chercher le retrait PM On va tenter la rachat Moins 10 Je vais me grader deux tentats Deux tentats armes de chasse je pense Oh ça fait mal ça Voir une tente à arme de chasse peut-être Là il nous reste 11 La question c'est est-ce que je garde deux tentats à chasse Ou une tente à chasse Ah oui les deux crines c'est 15 Voilà ça c'est comme ça qu'on règle les problèmes chez Grifox Vous pensez qu'il y a un problème En fait il n'y en a pas Voilà sachez-le Vos perceptions vous jouent des tours Vous vous trompez Ok Donc Il n'y a pas de soucis C'était juste un petit bug d'affichage C'est la dernière match Des fois on voit les lignes Elles ne s'affichent pas la bonne valeur C'est réglé Ça tout va bien Bon là ça ne règle pas la question de Est-ce qu'on se garde une ou deux tentats à chasse Je pense qu'on va se garder une tentats à chasse Parce que la sensation de passer arme de chasse Et d'avoir encore du puits C'est trop frustrant Du coup là j'ai une tentats à chat Une tentats de haut Et une tentats à arme de chasse Je pense que c'est ce qu'on va faire Tac Tac Ok ça passe Et la tentats à chasse Si la tentats à chasse elle passe Je peux tout à fait envisager de jouer ça Sur mon mode terre Ce sera tout à fait cool Est-ce qu'on peut avoir cette rune chasse s'il vous plaît Oui on a la rune chasse Bon bah écoutez C'est pas un très très gros jet Franchement C'est pas très très clean Il y a quand même 3 lignes négligées là Il y a chance Retrait PM Et dommages neutres Mais on est sur quelque chose de très correct pour le reste Pour un G force Je vais proposer au propriétaire de l'item de lui acheter Un prix correct Et puis on essaiera de faire d'autres brisages Pour aller chercher cette fois-ci des gros G En allant chercher la voie haut Le retrait PM au max La totale Mais là je suis déjà agréablement surpris par ce brisage Qui partait de façon un peu bizarre Et on retombe à peu près sur nos pattes On voit quand même que c'est un item difficile Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de grosses runes Qui très très vite consomment du puits Et pourtant là on a été sur un G Où il y avait beaucoup de manque Donc ça annonce la couleur Pour faire du nirperf là-dessus Arme de chasse On est vraiment sur des très très gros items Et c'est pas pour rien que les quelques gros G Qui existent en inter-server Se vendent à plus de 100 millions assez facilement Parce que du gros G là-dessus C'est vraiment énorme Voilà On continue à faire des tentats là-dessus Brise HPA Sur l'arc voulant d'un abonné Qui me demande de sécuriser un G correct On n'est pas spécialement dans une optique full perf Il voudrait l'arme de chasse Et il veut le retrait PM Et si je dois faire des choix entre les éléments Je dois plutôt prioriser la voie haut Et bien c'est parti J'aime quand les instructions sont claires comme ça Ça va nous aider On va quand même équilibrer les dos Je me demande quand même s'il veut les dommages neutres Parce que c'est tout à fait envisageable De ne pas mettre les dos neutres sur cet item Selon les modes dans lesquels on joue Ok bon On s'est bouffé beaucoup d'échecs On m'a essayé des petites runes Le P a saut Et voilà J'ai bien fait de demander Il me dit de négliger les dos neutres Donc on va négliger Ça va déjà nous enlever pas mal de puits Enfin de poids sur l'item plutôt J'ai l'impression qu'on n'avait pas de puits On avait 2 Plus 97 On a 99 Ok on n'est pas trop mal Je vais lui demander 75 78 Plus 80 force Déjà on va mettre Racha Moins 6 Racha Kikrit Ça régale Pour la force On peut soit Double rafo On enlève l'over avec une rune d'eau Soit je mets une Pas faux Pour aller à 68 On va à 78 Et soit je mets à 75 Il me dit 80 Ok donc 80 c'est Over On a du crit Ça régale On se fait régaler par le jeu pour l'instant On récupère comme ça La vita est pixel Et on est sur un jet de fou Le jet est haut de base Je suis peut-être en train de faire Mon plus beau brisage arc-voulane Que j'ai jamais fait A mon avis là On part sur une dinguerie On va mettre la rachable En camp tout de suite En espérant que ça passe relativement bien Ok il fallait bien qu'on se fasse un peu trollé Mais on a encore du crit Qui nous régale On va venir mettre le petit 2 haut En crit évidemment On a moins 10 Il nous reste 53 là-dessus Là la question c'est Dans quel ordre on passe les différentes stats Et combien de temps t'achats on garde Parce que là l'idée c'est qu'à la fin Il faudra qu'on garde des tentes à chasse Et on aura peut-être un peu de puits A mettre dans du donut Il y a plusieurs écoles Soit on se garde 10 15 de puits pour les tentes à chasse Soit on ne se regarde que 5 Moi j'aime bien faire ça Quand je mets des runes chasse Je garde juste 5 de puits Pour mettre ma runes chasse Comme ça j'essaie d'avoir le jet Le plus haut possible De toute façon il m'avait dit Qu'il veut les dommages haut Donc on va lui mettre 15 Ça c'est fait Il me dit 2 haut Ensuite retrait Ok ça passe Moins 7 Sagesse Moins 9 On a 22 Il me dit de garder 2-3 tentes à chasse Donc 22 je peux mettre Encore une tentes à Pas ça Ok le crit ça c'est très très bien Oh celui-là il a énormément d'impact Là on gagne beaucoup beaucoup là-dessus Du coup on a Une ou deux tentes à de terre Le jet qu'on est en train de faire C'est ce dont je rêve moi Pour aller sur mon inutrophe Terre R-retrait PM Ou mon steamer Terre R-retrait PM PVM Allez il faut passer une de terre Et une chasse Une 17 Il me dit de garder 2-3 tentes à chasse Bah il faut qu'il choisisse C'est 2 ou 3 Soit on remet encore une de terre Soit on passe en chasse Il me dit 2 suffiront Ok ça me plaît Bon raisonnement je pense Bon faut pas que ça troll Allez de terre Yes Oh là là C'est le plus beau que j'ai fait de ma vie pour l'instant Sachant qu'encore une fois Les 2 neutres sont très importants Dans des modes terre PVP Mais sur du mode bi-élément terre Eau Il y a énormément de modes Y compris ceux que je joue Dans lesquels il y a absolument zéro truc qui tape neutre Donc on peut les négliger Ça fait absolument rien perdre dans le stuff Donc là on est sur une masterclass totale Elle est magnifique Les runes chasse On a 2 tenta Levez tous les bras dans le chat Parce que là si ça passe pas C'est vraiment la clim Est-ce que je peux faire quelque chose Des 2 puits qui me restent Pas vraiment Voilà dinguerie C'est le plus beau brisage Arc-Boulan que j'ai fait pour l'instant Et pourtant j'en ai fait un paquet Je peux vous le dire Je suis très heureux pour cet abonné Qu'on ait pu lui sortir ça Il me dit qu'il manque mon nom en bas Je peux signer sur le passage d'une rune trans Et voilà Il me dit qu'il me rappellera Quand on mettra la rune transcendance Moi je le signe toujours sur les runes trans C'est plus simple Donc très heureux pour cet abonné C'est la première fois qu'il me sollicite pour des brisages Très très heureux qu'on lui sorte ça Ça c'est un jet vraiment C'est extrêmement rare d'en avoir des aussi beaux Je ne sais pas il y en a combien en circulation Bon il n'y a pas de deux neutres Donc ça soulage un petit peu la difficulté Mais c'est quand même déjà sortir ça Il faut y aller Bon je suis un petit peu C'est toujours les sentiments un petit peu contradictoires D'un autre côté je me dis j'en ai fait plein des brisages Pour moi je n'ai jamais réussi à sortir ça Mais voilà Bravo à cet abonné Qui nous a proposé un item avec un jet Qui était haut de base Il le mérite Je vais peut-être lui proposer de lui racheter On verra ça en MP ensuite avec lui En tout cas c'est la fin de ce brisage C'est la fin de cette vidéo sur les arcs voulans J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipee Vous avez tous les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt Passage d'une rune de transcendance d'hommage au sort Sur des bottes de brousse J'ai parfait pour aller sur un Sramter PVM Magnifique